Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo assez spéciale que je n'ai jamais encore fait sur ma chaîne. Donc ça sera les livres que je préfère, mes livres préférés du moment. Et il y a un livre que j'ai acheté il y a 20 minutes que je vais vous parler. En fait je vais vous faire le livre le plus ancien au plus récent donc aujourd'hui. Donc on va commencer avec le premier. Donc voilà le premier, c'est Claire Cerise de Cathy Cassidy. Donc en fait j'ai eu ce livre de la part de ma soeur. Donc voilà, à la base il est comme ça. Donc c'est un livre avec pas mal de pages. Et ben voilà. Donc voilà le deuxième, on va continuer avec Cargimov de Cathy Cassidy aussi. Donc les livres sont vraiment géniales. Donc je tenais à vous dire que je les avais en vrai. Voilà, je ne montrais pas genre comme ça, comme si je ne les avais jamais lues. Mais je les ai lues en entier. Donc ensuite on va poursuivre avec le troisième qui est Cœur Mandarine. Donc voilà. Donc j'ai Cœur Cerise, Cœur, Guimov, Cœur Mandarine. Donc voilà, toujours Cathy Cassidy. Et donc là on va passer à celui que j'ai acheté aujourd'hui. Donc je voulais vous dire que celui que j'ai acheté aujourd'hui est une blogueuse. Donc voilà, je l'ai entre les mains. Je ne peux pas vous montrer mais je l'ai entre les mains. Voilà, je ne sais pas si vous entendez mais je l'ai entre les mains. Il est magnifique, il est superbe. Je ne l'ai pas encore lu mais déjà la couverture est magnifique. La fille est magnifique, la fille est géniale quoi. Et son livre je pense qu'il est génial. Donc pour vous donner un petit indice. Sur sa première couverture, donc de devin, il y a des photos et des guirlandes. Des petites photos comme si c'était des polaroïdes. Mais ce n'est pas des polaroïdes. Et ensuite il y a un petit cas remarqué, le premier roman de Nanana. Donc je vais vous montrer le livre. Et voilà, donc c'est de Zoéla. Donc il est vraiment superbe son livre. Enfin je ne l'ai toujours pas encore lu. Enfin je ne l'ai pas toujours lu encore. Enfin voilà, je ne l'ai pas encore lu et il a l'air d'être super. Je l'ai entre les mains. Voilà. Je l'ai entre les mains. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a écrit derrière. Gaffa zé réservé. Penny a le don de se mettre dans ces situations embarrassantes. Derrière la jeune fille maladroite, pourtant se cache la très populaire blogueuse Girl One Line. Online quoi. Qui confie ses rêves et ses secrets sur le net. Grâce au succès de son blogue, Penny prend peu à peu confiance en elle et la vie lui paraît soudain plus facile. Si bien qu'un jour à New York, avec ses parents, elle s'autorise à croire au grand amour. Mais l'élu de son coeur ne lui a pas tout dit. Et ce n'est pas n'importe quel garçon. Penny n'est pas au bout de ses surprises. Et dans le petit coeur derrière, il y a une photo de elle. Donc, ici. Et je vais vous lire ça. Alors, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre Girl Online. Et mon premier roman, je suis si heureuse que vous puissiez le lire. Donc, moi j'ai le premier, donc celui-là. Mais si je l'adore, j'achèterai bien sûr le deuxième roman. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, c'était vraiment une petite vidéo, vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ou pas, j'ai changé de look. Voilà, je peux m'applaudir, merci, merci. Donc voilà, c'est parce que bon, à chaque fois je portais le même look. Et du coup, voilà, ça m'énervait. De même, il y a les rares, je suis hyper, 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 hyper ravie, hyper contente. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bisous ! Donc je sais que mes fins de vidéo, je ne sais pas comment les dire. Genre je vais dire au revoir, ciao, hola, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada